Faut ici et qu'on ne tardera pas à avoir à l'honneur en France également. La belle impression visuelle laissée par l'As du Calvaire. Oui, avec une accélération foudroyante pour finir. On s'est régalé ce soir. Allez, l'autostart va prendre en charge les différents concurrents de cette épreuve. Et les amateurs pour conclure cette réunion. Absolute, avec neuf partants, avec un non partant qui est le 4-Holtz mobile. Et on va voir quel va être le scénario de course parce que ce soir, on s'est régalé à plusieurs moments avec des tactiques de course bien étudiées de beaucoup de driveurs. Avec un Gunther Leuks également qui a été impérial. Un Joe Zerbeck qui a réussi à un doublé, à noter sur vos tablettes, pour Philippe Guéquierre. Tout comme Christophe Depeute d'ailleurs. Oui. Allez. 2840 mètres, on a le temps de se voir. Et McPower à ce jeu-là est quand même le plus prompt. Et il s'installe en tête avec Pete Van Polart. McPower est très vite. Un concurrent vient lui prendre le commandement. Il s'agit du numéro 6 qui est venu en tête. C'est Enzo Durabutin. Et voilà le 7 également. Katalaya Traffaut. Katalaya Traffaut. Enzo Durabutin et McPower qui va être obligé de venir au commandement certainement. Parce que il ne va falloir rester comme ça le nez au vent sur 2840 mètres. Ce serait assez malvenu. Béatrice Demoulin et Ginger Roger venant ensuite. Et c'est le numéro 10 qui ferme à la marche d'un peloton qui commence à s'étirer un petit peu. C'est Yonaka D'Occania. La doyenne de l'épreuve au commandement face au favori McPower. Le favori qui va prendre le commandement dans quelques instants à la doyenne. Katalaya Traffaut qui laisse faire le favori bien entendu. Ginger Roger qui accompagne ce favori dans quelques instants. Enzo Durabutin qui vient en 5e position plutôt côté corde. Accompagné à son extérieur par l'as Nikiton Doorn. Est-ce que Pete Van Polart va laisser passer à son extérieur Ginger Rogers ? C'est possible à voir. On va savoir dans quelques instants. On sent quand même qu'il ne faut pas trop se dépenser avec McPower. Et du coup on laisse passer. J'ai l'impression que c'est pas mal joué tactiquement de la part de Pete Van Polart. Parce qu'on ne pourra pas aller peut-être jusqu'au poteau avec ce numéro 2. Et c'est Béatrice Demoulin maintenant avec Ginger Rogers très motivé. Entraîné par Guy Dolores qui a pris la tête pour se diriger vers le bout de la ligne d'en face. Dans son dos la collant quasiment au sulky McPower. En 3e position on essaye de rester en contact avec le numéro 7 Katalaya Traffaut. Que suit Nikiton Doorn qui a un peu le nez au vent malheureusement. Avec le numéro 6 Enzo du Rabutin. Le 8 venant plus loin. Maestro LJ Chelnay Leung se retrouvant à l'arrière-garde. En compagnie encore du numéro 5 Nasty Boy. Ginger Rogers sous son parcours de prédilection qui est venu prendre un relais au favori. Le favori qui reprend le commandement dans quelques instants. Ginger Rogers est reprise par Béatrice Demoulin. Pinvan Pollard en contrôle prend son temps pour venir reprendre le commandement. Nikiton Doorn à ce jeu-là risque de se retrouver né au vent. Tout en emmenant sous son porte-bagages le numéro 8 Maestro LJ. Katalaya Traffaut animatrice de la 1e heure vient à présent sur un 3e rang côté corde. Avec Nelly Young ensuite et Nasty Boy DHM qui ferment la marche du peloton. Mais qui est décalé dans le sillage de Nelly Young par son partenaire. Le début de la ligne d'en face avec Matt Power le favori qui est flanqué à son extérieur. Le Nikiton Doorn qui aime bien aller un petit peu comme ça pour essayer de faire du train. Mais ça ne va pas être simple la position qu'il occupe. Dans le hors d'eau tout près il y a le numéro 3 Ginger Rogers avec une attaque en dehors. C'est le numéro 9 Nelly Young qui est en train de passer le peloton en vue. Mais qui malheureusement va sans doute payer ses efforts. Il est à 70 contre 1 Nelly Young et ça va être très compliqué désormais. Pendant ce temps-là et bien Pete Van Polart est en train comme on le disait par le passé de fumer la pipe pour se diriger vers le dernier tournant. Est-ce qu'il a des ressources pour contrer les attaques ? Attaques qui deviennent de plus en plus incisives désormais avec le 5 Nasty Boy qui tente un bel effort également. Les deux favoris côte à côte dans le dernier virage. Mark Power à la corde, Nikiton Doorn au centre. Tout à l'extérieur Nasty Boy DHM déféré des 4 pieds pour cette épreuve. Une preuve visée dans leur sillage direct. On retrouve côté corde Ginger Rogers. Mark Power tente de se sauver dans le virage mais est accroché par Nikiton Doorn. Oui et qui adore venir comme ça pour des courses difficiles. C'est Nikiton Doorn qui ne lâche jamais le morceau. Qui va peut-être tenter de dominer Mark Power. Mark Power, Nikiton Doorn qui revient. Mark Power, Nikiton Doorn, Nikiton Doorn de plus en plus incisif. Face à Mark Power, Nikiton Doorn qui va avoir le dernier mot. Devant Mark Power qui essaie de le résister. Nikiton Doorn qui vient l'emporter sur le poteau. Nikiton Doorn qui crée la décision. La deuxième place pour Mark Power. La troisième pour Ginger Rogers. La quatrième pour le 5 Nasty Boy. Nikiton Doorn la deuxième favorite qui s'impose facilement. drivé sagement par Nico Van Riet qui est venu en toute dernière assaillante. Mark Power, le favori, a dû assumer son statut. Prendre le commandement, faire un relais avec Ginger Rogers durant le parcours. Et ce peut-être ce qui lui coûte la victoire. Il se classe tout de même bon deuxième. Troisième place pour Ginger Rogers sur son parcours. Et quatrième place pour Nasty Boy. DHM qui a tenté de placer une banderie dans le dernier virage. Dépouss Claire Rogers. J'ai décision.